... C'est une initiative qui a commencé il y a bientôt un an, puisque dans le cadre d'une action nationale du Lyon, on a voulu faire une opération déclinée au niveau de la ville de Niort. L'idée est venue de faire une plantation après avoir rencontré les gens de la ville. Sur une école et pas n'importe laquelle, donc une école en quartier prioritaire de la ville, une école d'Ankernest-Pérochon où nous sommes aujourd'hui. Les enfants vont pouvoir aussi planter à la fois des aromates, des fruits, des légumes. C'est un outil pédagogique aujourd'hui d'installer que ce soit des potagers ou des jardins à l'intérieur des écoles, à la fois pour que les enfants prennent conscience de la nature et ce qui les entoure. Le fait de pouvoir récolter en tout cas ces fruits, ces légumes, qui pourront justement goûter, voire aussi toute la biodiversité qui s'y installe. La ville en fait donne l'occasion à différents partenariats de s'investir dans le projet Niort Canopée. Aujourd'hui la ville fournit la parcelle, là on est dans le cadre d'une école. Et puis derrière, l'intérêt ça a été justement de pouvoir mettre en relation une association, qui est le Lons Club, avec le lycée Horticole, qui justement a une jeune main d'oeuvre qui est prête à apprendre aussi comment on plante et sur quel site et pourquoi. Et puis de créer cette synergie nous permet de démultiplier les actions en fait sur la ville, autour des plantations, autour de Niort Canopée. Ça nous permet d'aller encore plus vite dans nos objectifs, qui est un des principaux surtout, qui est de planter 60 000 arbres d'ici 2030. Donc à partir de là, on y participe d'autres manières. Sous-titrage ST' 501